Je disais donc que les éco-anxieux, je pourrais leur rouler dessus avec une moissonneuse-botteuse pour en faire de la litière de cage à hamster. Vous voyez, c'est ça mon délire ! Comme d'habitude, gaz par pouce dans l'excès. Pas du tout ! Ce que je dis là, Dimitri, c'est que je ne suis pas débile, on est à la radio, je fais attention. Vous voyez, là, je suis en mode centriste. Je veux dire, c'est comme la pub pour les frosties. Modem ! Et le Bayrou est en toi ! Vous voyez, c'est un truc ! Non mais je vous connais un peu, je suis sûr que vous pouvez trouver une forme de compréhension vis-à-vis quand même. L'éco-anxiété, c'est un des grands mots du siècle ! D'accord, c'est vrai qu'elle vient quand même... Non, je peux faire un effort d'empêche. C'est vrai qu'on voit, c'est surtout les jeunes urbains qui sont le plus sensibles au réchauffement. Ça, vous l'avez dit, on est d'accord. Jeunes urbains, et ça commence à se voir. Ah bon, à quoi ? Oui, dans les bars bobos du 11e, on a vu des mecs se rouler en boule quand ils ont vu de la glace fondre dans leur spritz. Et ça, c'est à chaque vague de canicule, il y a une vague d'éco-anxiété. C'est le spleen du bobo. Autrefois, Baudelaire, il se torchait la gueule à l'absinthe parce qu'il doutait de l'existence de Dieu. Sans douter.